Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur comment bien débuter la fimo donc je vais vous donner toutes mes petites astuces et conseils pour pouvoir bien commencer sans vous ruiner donc voilà et je vais vous donner aussi les infos principales comme par exemple où trouver la pâte, à quel prix enfin voilà tout ça, donc j'espère que ça va vous plaire parce que c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé et voilà donc on va tout de suite commencer donc je vais tout d'abord vous parler de la pâte fimo donc je vais vous parler que de cette pâte là et pas de la pâte sculpé ou cernite qui sont aussi assez connues mais je vais bien vous parler de la pâte fimo parce que c'est quand même la pâte la plus connue donc voilà donc je vais vous dire où est-ce que vous pouvez la trouver que ce soit sur internet ou dans les magasins donc dans les magasins vous pouvez généralement la trouver dans des magasins de bricolage ou d'azir créatif comme Cultura notamment voilà c'est vraiment un des grands magasins qui ressort très très souvent sinon vous pouvez aussi en trouver sur le net et je vais vous citer quelques sites comme par exemple la petite épicerie après création Perlenco, Alitelcraftbox enfin voilà plein de sites bien sûr il en existe d'autres et d'ailleurs petite anecdote pour le site de la petite épicerie et après création ils n'ont pas seulement qu'un site mais ils ont aussi une boutique qui est à Paris donc voilà chaque site a une boutique mais je vous laisserai aller voir sur internet pour plus d'infos voilà trouver l'adresse tout ça parce que je la connais pas par coeur mais voilà pour ce qui est de où vous pouvez trouver la pâte et après pour le prix c'est vrai que ça tourne autour des 2 euros généralement c'est 1 euro, c'est 1,80€ quelque chose comme ça enfin voilà et voilà en fait la pâte c'est vraiment la matière première c'est vraiment la chose que vous allez acheter en fait bien sûr il existe des recettes sur Youtube pour la fabriquer vous même mais personnellement je n'ai jamais testé donc je ne sais pas ce que ça peut donner mais je préfère largement acheter ma pâte moi-même même si c'est un peu plus coûteux je préfère comme ça au moins je suis sûre d'avoir une pâte de bonne qualité donc voilà vraiment la pâte simo, enfin la pâte polymère en général c'est vraiment la matière première dans laquelle on doit investir après ce qui est des outils etc on peut faire de la récup c'est d'ailleurs de ça dont je vais vous parler maintenant comment trouver des outils tout en restant chez soi voilà en récupérant des objets déjà utilisés ou voilà des petites choses comme ça donc on va en parler tout de suite donc je ne sais pas vous mais si vous regardez des tutos parfois sur Youtube vous pouvez voir que les filles moteuses ont énormément de matériel et là vous vous dites mais mon dieu mais moi je n'ai pas tout ça je n'ai pas assez d'argent, enfin je ne veux pas avoir tout ça mais je suis obligée de l'avoir si je veux faire le tuto alors que pas du tout vous pouvez très bien avoir un minimum de matériel et faire d'aussi belles créations comme par exemple on va parler d'abord de l'outil principal la lame donc c'est vrai qu'il existe des lames que vous pouvez acheter sur le net comme par exemple ou même en magasin comme le kit des 3 lames Fimo donc voilà vous avez 3 lames dans le kit mais ça coûte je crois 9 euros je ne veux pas dire de bêtises mais quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas donné surtout pour 3 lames alors que chez vous je suis sûre que vous avez un cutter vous n'avez donc qu'à récupérer votre cutter et voilà vous avez votre lame bien sûr vous pouvez aussi prendre un couteau un couteau qui n'est pas dedans pour ne pas laisser de marque sur la pâte enfin voilà vous pouvez très vite retrouver des lames chez vous sans avoir besoin d'acheter un kit à 9 euros voilà qui est quand même assez cher je trouve par exemple maintenant on va parler aussi du rouleau c'est vrai que le rouleau est vraiment utile mais ce n'est pas du tout l'accessoire que j'ai acheté en premier voilà d'ailleurs je ne l'ai acheté que maintenant ça fait 2 jours que j'ai acheté mon rouleau et ça fait plus d'un an que je fais de l'asmo à main unie donc vous voyez tout le reste du temps je me suis débrouillée avec les petits tubes de l'isopahine donc vous savez le petit médicament enfin le médicament donc ce sont les petits bonbons à manger quand on a mal à la gorge voilà j'ai récupéré ces petits tubes là et ça m'a servi de rouleau vous pouvez aussi utiliser un verre enfin voilà vraiment vous pouvez utiliser plein de choses pour le rouleau que vous avez déjà chez vous pareil c'est vraiment la base de la récup donc voilà après je sais que les personnes que les filles sont aussi assez embêtées parce que souvent dans les tutos notamment pour la gourmandise on a besoin de pastel sec pour faire un bon effet cuit etc et quand on regarde les vidéos on voit les filles qui ont la méga boîte de pastel et quand on regarde le prix ça fait mal donc je vais vous donner un petit conseil pour pouvoir aussi pasteler sans vous ruinier donc il existe des seconds pastels j'ai envie de dire enfin moi c'est ce que j'utilisais au début j'utilisais des crêpes voilà des crêpes pour le tableau noir ou ce que vous voulez voilà vous pouvez en trouver un peu dans tous les magasins et c'est pas très très cher après il faut en mettre un peu plus que les pastels parce que ça colore un peu moins mais vous pouvez utiliser des crêpes ou alors si vous voulez des pastels vous pouvez très bien aller dans les magasins je dois dire créatifs et ils en vendent à l'unité voilà vous n'êtes pas obligé d'acheter toute une boîte complète vous pouvez très bien juste prendre les couleurs qu'il vous faut comme par exemple le ocre et le terre de sienne je pense que c'est vraiment les couleurs les plus zutiers dans ce domaine là enfin voilà je vous ai donné quelques exemples de choses que l'on pouvait récupérer faites marcher votre petite imagination voilà faites marcher votre cerveau je suis sûre que vous trouverez d'autres astuces pour d'autres matériaux enfin voilà et maintenant on va passer au dernier thème qui est les essentiels donc c'est vraiment les choses essentielles à avoir quand on veut fabriquer des bijoux nous même faire de la fimo voilà et quand on veut bien bien se lancer dans le domaine de la pâte poli donc voilà une fois qu'on a notre pâte fimo et nos outils on n'a plus qu'à fimoter et à faire cuire nos créations 30 minutes à 110 degrés au four donc voilà puis une fois donc qu'elles sont cuites on va passer maintenant au montage de la création et aussi au vernissage c'est vraiment les choses importantes et c'est pour ça que je vais vous parler des essentiels à avoir pour débuter dans la fabrication de bijoux en pâte polynère tout d'abord je vous conseille d'avoir des apprêts donc les apprêts qu'est-ce que c'est ? ce sont tout simplement les petits supports comme les supports de boucles d'oreilles, de bagues enfin voilà les supports à bijoux sur les cas on n'aura plus qu'à coller une autre création et voilà on aura une super super jolie parure voilà vous pouvez faire des parures vous pouvez faire des bijoux simples enfin voilà il existe vraiment de très très nombreux après voilà donc il y a les supports boucles d'oreilles américaines donc ce sont les pendantes les petites puces donc les supports puces ce sont les petits clous il existe également les supports à porte-clés les supports à bagues les straps donc les straps ce sont des attaches de portable donc ce sont en fait une création qui est mise sur un petit un petit fil et voilà vous pouvez accrocher un peu partout vous n'êtes pas obligé d'accrocher à votre portable vous pouvez aussi accrocher à vos fermetures éclaires ou à ce que vous voulez voilà c'est vraiment des petits des petits trucs qui s'accrochent partout c'est juste top vous avez également les aimants vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses vous avez la chaîne pour faire les colliers les bracelets enfin voilà mais bon c'est pas vraiment enfin ça fait partie des essentiels à avoir bien sûr vous n'êtes pas obligé de tout avoir si vous voulez faire que des portes-clés n'achetez que des portes-clés et pareil pour trouver ces apprêts vous pouvez aller sur les sites internet que j'ai cités avant mais ils en vendent il y en a aussi bien sûr en magasin de loisirs créatifs donc voilà bien sûr il vous faudra également des anneaux voilà les anneaux c'est vraiment la base aussi voilà pour accrocher les créations aux apprêts pour faire du montage voilà c'est vraiment la base donc il y en existe vraiment de différentes tailles de différentes couleurs voilà vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choix notamment aussi des apprêts les apprêts et les anneaux vous pouvez les retrouver en plein plein de couleurs il y a bronze il y a or il y a argent il y a aussi platine enfin voilà il n'y a vraiment que des couleurs il y a plein plein de couleurs voilà et du coup il y a l'embarras du choix j'ai envie de dire donc voilà les anneaux c'est vraiment super utile comme taille il en existe vraiment beaucoup moi j'ai mes préférés je dirais que ce sont les 5 mm de diamètre 5 mm oui je crois que c'est ça 5 mm de diamètre voilà ce sont vraiment mes anneaux préférés à utiliser et bien sûr pour pouvoir accrocher les petits anneaux je vous conseille d'avoir des pinces une pince plate pour pouvoir bien ouvrir vos anneaux vous pouvez en avoir deux si vous voulez faire comme ça avec les pinces bien sûr moi j'en ai qu'une seule donc je prends un côté de mon anneau avec ma pince et l'autre je fais avec le doigt bien sûr il vous faut aussi une pince coupante voilà pour couper votre chaîne par exemple parce que si vous commandez de la chaîne vous pouvez la commander entre guillemets brute donc c'est à dire la bobine de chaîne ou alors vous pouvez commander des colliers déjà tout fait avec le mot de coton et tout ça déjà monté il ne vous reste plus qu'à mettre la création mais je vous conseille fortement de la commander brute comme ça vous pouvez vraiment varier la longueur de vos colliers etc et donc il vous faut une pince coupante pour couper les petits maillons pour pas en fait vous retrouver avec un mètre de chaîne en collier voilà ce serait vraiment énorme et donc voilà les pinces c'est aussi vraiment le bienvenu donc voilà un petit peu les essentiels pour le montage après c'est vrai que c'est bien beau de monter ces créations mais elles sont vraiment fragiles dans le sens où il faut les protéger et c'est pour ça qu'on va les protéger avec du vernis donc le vernis il en existe plein il y a le vernis fimo tout d'abord donc il existe en brillant et en mâle je crois et il y a deux formats le petit format du petit pot je crois qui fait je ne sais plus combien 10ml quelque chose comme ça non bref je ne sais plus le petit format donc avec le pinceau intégré à l'intérieur ou le grand format qui n'a pas de pinceau donc il vous faudra votre propre pinceau à côté donc vous avez le vernis fimo vous avez aussi les vernis des autres marques comme le vernis cernit bien sûr vous avez aussi des marques qui ne vendent pas forcément de la pâte polymère qui font des vernis comme Rayeur pour le vernis triple gloss qui est juste top 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 il y a aussi cléopat pour le vernis classificateur brillant enfin voilà pour choisir le bon vernis je vous conseille d'aller voir des vidéos sur Youtube il existe beaucoup beaucoup de comparatifs voilà donc je vous conseille d'aller regarder ces vidéos là pour trouver le vernis de vos rêves donc voilà une fois que notre création est bien protégée vernis qu'elle est toute brillante et qu'elle est montée il nous manque la sécurité voilà c'est à dire de bien coller vos petits clous à oeil parce que je ne vous en ai pas parlé encore de cela mais c'est très important ayez des clous à oeil ou des pitons voilà ce sont les attaches qui vont permettre d'accrocher vos créations donc vous les mettez avant cuisson vous cuisez puis vous retirez ensuite votre piton ou votre clou vous mettez de la colle forte au dessus vous remettez dans votre création vous attendez que ça sèche et voilà votre création est solide elle ne risque pas de se perdre en chemin voilà donc comme pour les vernis il existe beaucoup beaucoup de colle voilà je vous conseille d'aller regarder dans les magasins et de demander au vendeur laquelle correspondrait le mieux enfin voilà c'est la fin de cette vidéo donc je vous ai donné vraiment les conseils de base j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé et voilà donc j'espère pas que ça vous aura plu et je vous fais de nombreux bisous et je vous dis à la prochaine salut